alors test du bon javre avec le nouveau moteur on avait un 40 74 1400 kv avec un pignon de 16 et maintenant on a un 40 82 toujours léopard en 1600 kv avec un pignon de 14 alors je vais refaire le même test que j'avais déjà fait avant donc sur mon circuit qu'au vide à la maison dans la pelouse est ici déjà un petit un petit speed run pour voir ce que ça donne et donc je me remets dans les mêmes conditions donc avec des pneus tout terrain de buggy comme j'avais fait le dernier avec une température trop élevé donc là la vitesse est un peu faible mais bon on a des petits trous aussi donc ça donne bon on va faire le test sur le terrain maintenant finir ce pack on est en 4s 7600 chargé à 90% donc je vais finir tout le pack comme ça et puis on verra le relevé température bon il ya un truc qui va plus un premier truc cassis seront mojave cassé ou demi demi cd miss rousseau alors qu'est pas ça bon alors voilà ma première casse ou plutôt deux choses démise pour le mojave et bien c'est le la rotule du triangle avant inférieur gauche il ya le filet qui est sorti les gars le filet qui est sorti et à mon avis il ne tiendra plus donc dans ce cas là qu'est ce qu'on fait on le revit avec la super glu on attend que ça sèche et puis on réessaye donc moi ici je que je vais faire je vais le remettre je sais pas puisque le film a raté je pense donc bon ce que je vais faire je prends de la température je vais prendre les températures que là on a quand même roulé pas mal de minutes donc au niveau température le test sera déjà concluant alors le moteur il est chaud mais pas trop je crois alors qu'est ce qu'on a là bas vous voyez comme moi je sais pas si vous voyez donc à la tête du moteur on a 61 au milieu on a 68 et derrière on a 67 bon ici on est le soir il fait un peu frais donc il faudra en fait réessayer en milieu d'après midi quand il fait bien chaud mais il est clair que j'aurais été vachement plus haut 80 avec l'ancien moteur donc voilà bon le lipo ça doit aller 32 en 3 27 29 ce qui est le contrôleur 35 37 38 35 alors le sorti de diff arrière 37 degrés au niveau des noix 25 avant on devrait pas être pire à l'avant tout va bien donc apparemment avec ce moteur là ça ira bien même sans ventilo donc je refais un test en plein après midi quand il fait chaud alors il faut savoir aussi que je suis toujours sans les pilotes avec un déflecteur ici en lexan qui envoie beaucoup d'air au moteur beaucoup d'air ambiant est envoyé au moteur comme vous pouvez le voir là pas si vous voyez mais bon je vous dis garantie et donc si ça se passe bien je remettrai les pilotes je serai peut-être déflecteur là en faisant des trous derrière les pilotes ou quelque chose comme ça quand même pas plus mal d'avoir toujours une bonne ventilation en attendant pour aujourd'hui c'est terminé je vais revisser cette rotule avec de la super glu et donc ça ne roulera plus avant demain c'était rc jam jam avec un petit bonjour de madame rc jam jam c'est une bonne soirée les gars